Je ne peux pas aller si loin, je peux vous dire, pour avoir assisté à une réunion il n'y a pas si longtemps, organisée par l'AMAP Île-de-France, en présence d'un élu de la commune de Moray-Veneux, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, c'est les QL. Je sais qu'ils sont très avancés sur le sujet, ils sont vraiment aidés, accompagnés par l'AMAP Île-de-France, là-dessus. Donc, il n'y a pas besoin d'aller si loin, je veux dire à quoi, à quelques kilomètres. Varennes, apparemment, n'emboîte pas également, donc voilà, les exemples. On a des exemples où ce sont les élus qui sont moteurs, mais quand les élus ne sont pas effectivement demandeurs, ou que l'échelle n'est pas bonne, parce que le village est trop petit, la ville est trop petite, il faut effectivement qu'ils demandent, de la part des citoyens. Là, je vais parler pour moi, parce que moi j'entends que si les élus sont demandeurs, etc. Une partie de notre rôle, c'est quand même, on est quand même ouvert aux besoins de la population, et ce n'est pas que nous élus 23 ans, nous avons décidé, etc. Moi, le monsieur, il m'a perdu quand il a parlé des élections, je vous le dis clairement, ou par contre, j'étais bien en accord avec lui, c'est effectivement, demander peut-être aux parents. Par contre, les familles, si on vous met une question, parce que moi, je peux, j'ai la possibilité de poser la question aux familles, parce que voilà, je suis représentant de parents de l'aide. Si je pose la question à ce qu'on met du bio, ils me disent, je connais la réponse, c'est oui. Maintenant, voilà, les éléments qui me manquent, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts à payer un moment de 2 euros pour 1,14, et là, la différence, elle sera plutôt là ? Alors, on interroge les élus, c'est pour répondre en tant qu'élus. D'accord. Je passe à Saturna et ensuite aux élus, à Jean-Paul et à... C'est là, c'est là ? D'accord. Serge et Jean-Paul, c'est pas en quel âge. T'es-tu d'accord ? Valentin, tu voulais... Oui, Saturna. C'est pas Valentin. Je trouve ça intéressant de savoir si les parents... J'aurais pas dit ça de manière aussi évidente que les parents... S'ils ont dû avoir du bio dans les quartiers, qu'ils iraient au sous... Ah, c'est bien sûr. Ah, c'est bien sûr. Si, 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 mais ça, on a déjà discuté avec ça. Et c'est bien pour ça qu'on demande... On a causé des journées de bio en plus, etc. Si les parents... Que le circuit court aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont... Si les parents sont censés de la salle... Alors, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. De travailler cette question-là en sens assurant. Et peut-être de faire une... C'est pour l'omission un groupe de travail avec des copricots, avec des représentants des parents d'élèves, avec des élus. Les parents disent oui, mais l'organisation, c'est pas pareil. Après, parce qu'en tant que représentants des parents d'élèves, quand on parle ne serait-ce que des problèmes vraiment de l'école, putain, à l'internel, pour l'instant on est trois, bientôt je serai toute seule, parce que, oui, par contre, je pense que là, en ce moment, on est dans une période où les gens n'ont même plus le temps, ni la force, ni l'envie, de se mobiliser sur des trucs comme ça, parce qu'ils sont pris la tête dans plein d'autres choses. Il ne s'agit pas de mobiliser tout le monde, il s'agit de mobiliser un groupe suffisamment représentatif pour avancer, pour pouvoir avoir des réponses aux questions que vous posez, combien ça coûte, parce que c'est vrai que si... genre, vous voulez du bio à deux orands de plus, ben non, mais peut-être c'est pas la peine de faire deux orands de plus. Non, mais, du coup, avançons sur les questions pour avoir un truc un peu... La parole s'est lue ? La parole s'est lue ? Alors, la parole s'est lue. On va dire, pour faire très simple, si on est là ce soir, c'est parce que le sujet nous intéresse. C'est parce qu'effectivement, c'est un sujet qui peut être. Mais, là où je rejoins les parents d'élèves, c'est-à-dire que les parents d'élèves ont plein de choses à faire, plein de choses à se demander. Et quand, si les parents d'élèves, si on leur propose, si on leur dit, est-ce que ça vous intéresse le bio ? Ils vont nous dire, certainement. Si on leur dit juste de ça, on a fini, on n'en parle plus. Donc, moi, nous, on est là, ce qu'on attend, c'est, un, puisque vous êtes une association avec des bonnes volontés, etc., et en plus, on a la chance de ne pas être trop éloigné des uns des autres, c'est de voir comment on peut travailler ensemble pour que, une fois qu'on est là, travaillant sur un projet, peut-être que l'échelle de la commune de Donne-Marie, c'est suffisant, peut-être pas, je ne sais pas. Là, vous me dites, moi, j'apprends qu'à Varelle, ils sont en train, ils sont déjà bien avancés. Rencontrer la mairie de Varelle, c'est facile. C'est pas seulement Varelle, c'est plus large. C'est plus large. C'est peut-être plus large. Bon, voilà, donc, savoir à quelle échelle on peut le travailler. Si c'est à l'échelle de la commune de Donne-Marie, Jean-Claude, il est juste à côté de moi, et je sais qu'on l'a évoqué, Valérie, Carine, bon, il y a d'autres élus qui n'ont pas pu le dire, Maria, qui n'ont pas pu le dire ce soir, mais on peut en discuter et on peut essayer de travailler, même avec des gens non-élus, qui accepteraient. Pourquoi pas ? Mais avant d'aller chez les parents, il faut déjà leur dire, voilà, ce qu'on peut faire, voilà, effectivement, à quel terme, à quelle échéance ça peut être fait, est-ce que c'est à un an, deux ans, dix ans, et comment ça peut coûter. Parce que c'est pas le maire de la guerre, mais c'est vrai qu'il faut savoir si on peut tenir ou pas la distance les uns et les autres, parce que sinon, ça peut nous gêner, et qu'on ne peut pas promettre juste pour dire, se faire plaisir, parce que sinon, on va avoir le retour en disant, ben, vous nous dites un truc, et puis finalement, vous devez, entre guillemets, de ce soir, il faut se dire, il faut se dire, il faut se dire, parce qu'il y a un sort de groupe de travail, les citoyens, les parents d'élèves, les enseignants, les échéants, par rapport à la, si c'est pas la bonne échelle, une commune, deux, trois mille habitants, ce qui est la bonne échelle, c'est 25 000 habitants, après, il faut voir comment ça peut s'organiser, et alors là, c'est plus complexe, parce que là, après, c'est 42 communes qui doivent être d'accord, et 42 communes pour se mettre d'accord, c'est plus long. Voilà, on fait pas de dessin, c'est beaucoup plus complexe. Donc, il faut savoir qu'il y a une échelle pour... Après, moi, j'ai quand même l'espoir, parce que si on est en train de réfléchir pour se mettre, enfin, pour voir avec le collège, ça répondra peut-être pas au projet bio, mais moi, j'ai l'espoir, oui, de le faire fabriquer les repars dans un bâtiment industriel, ça va peut-être fabriquer, et que ça sera de meilleure qualité si c'est fabriqué sur le collège, avec ce qu'on connaît, parce que j'ai déjà déjeuné dans des collèges, vous avez raison, je suis assinaté, il y a des fois, c'est pas terrible, et à d'autres fois, ils ont le moyen de le faire correctement. Après, je vous ai dit, bon, ça dépend aussi, mais ça dépend beaucoup dans ces collectivités-là du chef, il y a personne qui gère. C'est vrai qu'ils ouvrent des boîtes, parce qu'ils achètent des produits qui sont ou des produits qu'on fait, mais il y en a qui savent les préparer et qui les rendent agréables et acceptables, et d'autres, vous lui donnez n'importe quoi, il en fait, c'est le calme. Merci.